bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek consacré à samsung et sa samsung galaxy tab s4 annoncé pas vraiment en grande pompe en grande pompe mais annoncé hier bon une galaxy tab dont on savait à peu près tout sauf le prix fait pas être déçu bon une galaxy tab qui est belle qui est ciblé un peu haut de gamme qui est fait surtout là pour concurrencer un peu ipad qui domine un petit peu le marché dans les tablettes une tablette android mais pas que qui a essayé d'apporter quelques trucs en plus bon bah après c'est de l'upgrade un petit peu tous les ans si on doit faire un peu le bilan ça sera une tablette de 10 5 pouces bien c'est un bon format un vrai format tablette avec un écran amoled en 2k de 1560 par 1600 voilà là on est on est sur du classe 1920 par 1080 pour avoir de la full hd plus bon on a on a un joli produit ça fait plaisir processeur classe un sam dragon 835 là c'est bien deux versions en 4 giga de ram seulement avec 64 ou 256 giga de roms extensibles bien évidemment par micro sd ça c'est pas mal ça veut dire bon ça permettra vraiment détendre la mémoire ça fait plaisir plus évidemment vous aurez de l'usb c'est sur le côté ça c'est normal c'est une tablette bluetooth 5.0 bien nouvelle que norme il faut bien que ça s'installe tout doucement pour avoir plus en plus de périphériques 4 haut-parleurs alors apparemment les haut-parleurs ont été bien positionnés c'est à dire qu'on aura vraiment la tablette qui horizontale avec deux haut-parleurs en bas et deux haut-parleurs en haut ce qui permet vraiment d'avoir du dobi atmos qui permet d'avoir de la stéréo déjà gauche droite ça c'est bien et les haut-parleurs le fait d'en avoir en bas et en haut ça permettra vraiment d'avoir du atmos qui permettront un peu de faire monter descendre le son sinon avec deux pauvres parleurs à gauche et à droite mais virtuellement je vois pas comment tu peux faire monter descendre le son donc là c'est plutôt cohérent ils sont d'origine akg ou arman kardon si vous voulez c'est pas mal donc complètement atmos on aura tac ils viennent juste d'en parler c'est trop bien la batterie 7300 milliampères c'est balèze c'est bien c'est une bonne batterie en fait bonne autonomie pour une tablette de 10 pouces même en amoled compatible en usb type c il parle pas de charge rapide mais je sais que même les produits samsung appartement où il ya du 5 volts 2 ampères ça commence déjà à charger sérieusement voilà le truc bien qu'on verra dans la vidéo c'est le clavier en fait un clavier magnétique tu pourras directement clipser sur sa tablette avec des petits contacts dessous ça c'est pas mal l'option qui va à mon avis dex voilà le dex de chez ou samsung c'est quoi test en fait ça permet simplement d'avoir un peu une du android avec une interface plus bureautique voyez c'est ce qui manque vraiment android c'est quand tu mets de côté bah tu retrouves avec une espèce format tablette c'est quand même bien d'avoir les onglets en bas de pour mettre plusieurs fenêtres dans l'écran machin et tout comme on peut voir sur windows ça manque un petit peu quand tu es avec une tablette et tout sous android c'est des forces que tu aimes bien avec nos et la dex permet en fait de changer un petit peu l'interface d' android avec un espèce de look un peu windows avec les onglets machin et tout c'est pas mal pour les applications et tout ça peut avoir du sens surtout avec un petit clavier surtout comme il explique en mettant une petite souris sans fil tu as vraiment un mode bureau en plus bon bah comme il ya la sortie vous pouvez directement mettre l'usb c'est sur votre télé avec un convertisseur hdmi et vous pourrez également comme on peut le voir c'est directement en sans fil si vous avez une télé compatible envoyer toutes les informations et du coup avoir un espèce d'ordinateur déporté c'est moi je trouve c'est vraiment une très bonne chose un des arguments forts de cette tablette ça sera son style est bon bah après je tombe super synchro avec la vidéo avec le style est bon bon gré malgré le style est vous aimerez vous aimerez pas bon ça peut apporter un plus pour la prise de notes pour faire les courses et les barres et je pense pas que ce soit l'argument premier mais ça reste un truc qui est plutôt sympathique et car qui ouvrira peut-être des applications sur lequel qu'on n'utilise pas maintenant mais en s'y faisant on dira voilà après l'histoire ne dit pas où tu te le mède le style est ne me dis pas danton parce que bon c'est quand même beau morceau quand même même s'il est fin est ce qu'on peut le ranger ce qu'on peut le clip c'est ce qui va apparemment ça va plus aller sur le clavier mais ça c'est vraiment le truc qui est facile à perdre et qui doit valoir une blinde en plus voilà donc on en revient là dessus le style est alors pas de touch idea ils ont fait pas de bouton home en bas et pas de touch idea aux parties de passer sur le fait il ya une caméra frontale caméra frontale on en parle un peu nulle part dans les news en france non plus sur leurs vidéos on passe un peu vite fait sur le dossier ça doit pas être son gros point fort caméra avant 8 millions de pixels donc avec le fait ça dit on a compris et caméra arrière 13 millions de pixels pas énormément de détails sur le dossier ça sera un peu la surprise bon micro sd jusqu'à 400 gigas micro et a faut trouver une micro et des 400 gigas c'est pas mal bon après vous explique bac le produit est incroyable qu'il est génial que c'est le produit qui vous faut voilà donc là on vient un peu vite fait sur les caméras mais on sent que c'est pas c'est vite fait un vite fait vite torché comme les sites francophones j'ai regardé une tête peut-être qu'ils en parlent non ils ont pris la news vite fait c'est torché les caméras ça va pas être fou alors que pourtant la caméra du s6 qui était qu'elle a en plus qui était une simple caméra avait quand même des résultats qui était quand même plutôt cohérent si on prend son site de samsung bah on a exactement la même chose n'a pas rien alors le deck ça ça peut être intéressant ça peut être le genre de truc qui pourrait me faire kiffer faudrait essayer après c'est étonnant qu'android n'ait pas encore fait un truc bien alors il ya chrome est on en parlait hier mais c'est pas vraiment la même chose tu vois ça s'installe pas sur une tablette machin c'est pas pareil octa corps 400 gigas on reprend machin comme ça bon après le sur route ça c'est bien voilà le dolby atmos avec akg ça c'est classe la charge bon ben on en parle sans parler un bonne autonomie 16 heures on n'est pas c'est ensemble qu'il ya encore des détails ou soit ils sont pas encore sûrs soit ils sont dit on va pas trop rentrer dans le détail vu que les gens vont nous dire ouais ben vous auriez pu mettre de la charge rapide et tout spécifications machin et tout si on prend l'heure de mort on reprend exactement les mêmes choses combien de que je viens de vous décrire vu que j'avais pas j'étais passé là dessus pour vous décrire au niveau du prix la tablette sera mise en précommande mi août pour un une vente officielle le 24 août donc mon anniversaire c'est le 25 s'il y en a qui ont envie de faire un cadeau par exemple 699 euros alors que je trouve que c'est cher c'est quand même moins cher qu'un téléphone et du coup on a quand même chose de plus grand machin et tout c'est pas mal et pour apparemment pour les prix commandes en france puisque vous à mon avis vous êtes en grosse partie francophone il y aura pour ceux qui font de la précommande il y aura le le clavier offert à 149 euros le clavier voilà 149 euros le clavier offert pour ceux qui font de précommande donc là 699 avec le clavier offert ça va s'il ya le style est dans la boîte bon ça va avec les cadeaux ça va après ça fait quand même 700 plus 150 850 euros ça commence à piquer un peu bon après encore une fois c'est une tablette samsung donc avec les bons points et les mauvais points du fait que ça soit une tablette de marque kali machin et tout c'est pas une tablette underground chinoise à 300 euros qui vous promet la même chose là on a quand même un beau produit beau processeur machin et tout donc voilà vous me direz en commentaire ce que vous pensez un petit peu cette tablette est ce que vous trouvez qu'elle est vachement bien est ce que vous trouvez qu'elle est trop cher est ce que vous trouvez qu'il ya des équivalents si vous connaissez les équivalents d'autres tablettes qui sont aussi bien spécées moins cher et qui répondent plus à votre utilisation c'est vrai qu'avec le stylet elle lamine tout le monde le clavier l'option dex 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 nex mex cerise c'est quoi le dex mex nex j'ai écrit comme un cochon donc du coup quand je prends dans le désordre nananana atmos dex c'était bien dex ça peut en faire un très bon nom de chien tiens et dex voilà ça change de rex quand même un maintenant qu'ils l'ont tous pris dans westworld ça n'a pas dans westworld dans world les dinosaures bon dites moi en commentaire ce que vous pensez des tablettes bien pas bien trop cher pas assez cher qu'elle correspond pas simplement ce que vous voulez que vous n'avez rien à foutre on voit que c'est les vidéos qui marchent le moins sur la chaîne vous mettez un commentaire vous mettez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo tu partages sur les sociaux se connaissent des gens qui sont intéressés par ce genre de tablettes voilà et puis on remercie bien évidemment de nos tipeurs pour les cafés et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on va regarder évidemment j'ai une autre vidéo qui tombe juste après ça pour un produit qui devrait un peu plus vous intéresser avec du google wear et tout dedans on est chez google on n'est pas sponsorisé on aimerait bien paye prospecté bonne journée bye bye